Nouvelle compilation de faits divers, ça fait 3 fois en 3 jours, en gros il y a eu 15 articles en 3 jours, donc c'est assez difficile à suivre. On va commencer ici, Montpellier, un migrant squatter sous OQTF depuis 2 ans, menace au marteau le propriétaire de l'appartement. Devant les juges, il tente en vain de se faire passer pour un homme de ménage. 6 mois fermes pour lui. 6 mois, oh ouais. Et je crois, je crois qu'en dessous de 2 ans, tu ne vas pas en prison en France. Donc il n'a peut-être rien. Je ne suis pas expert, mais je crois que tu ne vas pas en prison pour 6 mois. La situation, durée depuis de trop longues semaines à Montpellier, le propriétaire d'un appartement occupé illégalement par 3 personnes s'est présenté le 18 octobre à son domicile, avec l'espoir de déloger les personnes présentes à l'intérieur. Si 2 squatters ont été délogés, 100 heures, le dernier, un homme de 29 ans, s'est montré plus agressif, comme l'explique Midi Libre. Ce dernier, un ressortissant marocain, a alors saisi un marteau avant de menacer les propriétaires. Des faits qui l'ont conduit à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Déjà sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français datant de décembre 2021, et il est toujours en France, a été condamné à 6 mois fermes. Devant le tribunal, il a justifié son acte en expliquant que le propriétaire des lieux l'avait pris en photo et qu'il n'était pas squatteur, qu'il était simplement là pour faire le ménage. Bah oui, mais on se fout de la gueule du monde. Bref, on avance, allez plus vite. C'est un cauchemar sur la route à Saint-Afrique dans le 12. Et vous connaissez mon niveau en géographie. On est où ? On est à Montpellier, encore une fois, mais qu'est-ce qui se passe à Montpellier ? Alors, une mère et son fils roués de coups par les deux jeunes autostoppeurs qu'il voulait aider. Ne ramassez jamais d'autostoppeurs. Elle avait proposé à ces deux jeunes qui sortaient de discothèques à Saint-Afrique de les rapprocher de leur domicile. Mal lui en appris, elle a fini avec son fils à l'hôpital. Donc, je pense que ces gens-là ne vont plus jamais récupérer d'autostoppeurs. Une mère de famille averronaise qui voulait rendre service à deux jeunes qui sortaient de... Bon, on l'a déjà vu. La bonne samaritaine était venue récupérer son fils de 18 ans à la fermeture de la boîte de nuit afin de lui permettre de rentrer à la maison en toute sécurité et a proposé à deux autres jeunes qui étaient dehors de les déposer au centre de Saint-Afrique. Ce qu'ils ont accepté, rapportent ce vendredi 20 octobre, les gendarmes de l'Aveyron sur Facebook. Mais à peine montant en voiture, les deux passagers exigent être reconduits à Camarès, à plus de 20 km de là, ce que la conduitrice refuse. Le ton monte et très vite, les deux indélicats en viennent aux mains et frappent la conduitrice et son fils. Fantastique. C'est marrant parce qu'en plus la ville s'appelle Saint-Afrique. J'ai envie de connaître l'origine des agresseurs. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Paris. Seizième arrondissement. Une femme de 81 ans agressée et dépouillée chez elle ce matin. L'un des suspects purge actuellement une peine en semi-liberté. Oh. J'adore. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la semi-liberté ? C'est un bracelet électronique. Donc le mec est libre avec un bracelet électronique. Voilà. Pour avoir explosé une mamie de 81 ans. C'est génial. C'est génial ! Cinq suspects, dont deux mineurs, ont été interpellés par les policiers de la brigade anticriminalité au 16e arrondissement de ce lundi, après-midi, suite à un vol à main armée. Attends mais... Vol à main armée à domicile d'une femme de 81 ans ? Relâchez-le ! Bracelet électronique ! Les policiers ont été alertés vers 15h par une femme qui habite dans un appartement de la rue Louis-David, près du Trocadéro. Elle venait d'apercevoir trois individus suspects dans les parties communes de son immeuble. Les policiers se sont rendus rapidement sur place et sont tombés sur cinq suspects qui ont rapidement pris la fuite à bord d'une voiture en les voyant arriver. Le conducteur a foncé sur les forces de l'ordre avant de percuter un peu plus loin les véhicules en stationnement. Expose une source proche de l'affaire. Et heureusement, c'est le principal, la police n'a pas tiré. Les cinq suspects ont été interpellés à la suite de cette sortie de route. Deux d'entre eux sont domiciliés en Seine-Saint-Denis, l'un dans l'Essonne et un autre en Seine-et-Marne et le dernier à Paris. Les quatre jeunes hommes et sa jeune fille ont été placés en garde-vue. L'un d'eux, purge actuellement une paix en semi-liberté, souligne la même source. Alors, est-ce que le mec a subi une peine de semi-liberté ? Ou est-ce que le mec qui a explosé la mamie était déjà en semi-liberté ? Moi, j'ai l'impression que le mec était déjà avec un bracelet électronique. Donc, il est libre, c'est fantastique. Et du coup, il peut continuer d'exploser des mamies de 81 ans en semi-liberté. Du coup, j'espère que suite à ça, il aura un deuxième bracelet électronique. Voilà. Comme ça, il sera en carte de liberté. Waouh. Waouh. Souvenez-vous, hein. Ça charge. Là. Surpopulation carcérale, la France est trop stricte d'après l'Europe. On est trop trop méchant. Là, voilà, avec nos détenus. Donc, il faut plus de détenus en semi-liberté pour qu'ils puissent à nouveau exploser des mamies de 81 ans en fait. Voilà. J'ai même plus la force de rire. Au bagne dans le 13. Un homme abattu à la Kalachnikov dans sa voiture. Les auteurs en fuite. La victime n'a pas été formellement identifiée pour l'heure. Le mode opératoire évoque un règlement de compte sur fond de trafic de sandwich, même si toutes les pistes se sont ouvertes pour le moment. Les auteurs des tirs ont pris la fuite dans un véhicule retrouvé incendié quelques dizaines de minutes plus tard par la police. Souvenez-vous, alors ça, les véhicules brûlés, c'est une technique. Ça s'appelle la technique du barbecue. Connaissez-vous la technique du barbecue ? Une technique utilisée par les racailles de Marseille. En gros, c'est pour brûler l'épreuve. On brûle les bagnoles des victimes. Voilà, c'est fantastique. Hop. Dernier article. Un meurtre aurait pu avoir lieu à Reims dans le 51. Un individu déjà connu de la police est armé d'un couteau et hurle Allah Akbar devant le commissariat. Alors, pour faire ça, il faut vraiment l'impunité la plus totale. Il a été maîtrisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique interpellé. En gros, il a été tasé. Un homme s'est présenté à l'hôtel de police de Reims, Marne, ce lundi vers 13h, et a menacé les policiers avec plusieurs couteaux, hurlant Allah Akbar après Actu 17. Alors, on va faire un petit jeu. Imaginons le mec, il est en Russie. Il se pointe devant un commissariat russe. Il dégaine des couteaux en criant Allah Akbar. Selon vous, au bout de combien de secondes le mec se fait plomber ? Il n'y a qu'en France, où tu peux avoir des mecs qui dégaine des armes au commissariat en criant Allah Akbar. Et le mec, il est juste tasé. C'est génial. Et j'espère qu'il sera relâché au plus vite, évidemment, avec un bracelet électronique. N'oubliez pas. Il a été maîtrisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique payeux et interpellé. J'aime bien comment le mec qui fait l'article, au lieu de dire taser, il dit pistolet à impulsion électrique entre parenthèses payeux pour rallonger la durée de son article pour avoir plus d'argent. Parce que les journalistes se sont payés au mot. Plus il y a de mots, plus ils sont payés. Il n'y aurait pas de blessés à déplorer. Le suspect, qui était placé en garde à vue, est déjà connu des services de police. Ce sont plusieurs sources. Il est dehors, évidemment. Son véhicule, stationné long loin du commissariat, a été inspecté par les démineurs et aucun objet dangereux n'a été découvert. Le syndicat unité SGP Police FO Zone Est dénonce une tentative d'attaque ignoble et apporte son soutien aux policiers du commissariat de Reims. Nous saluons nos collègues et les félicitons pour l'interpellation de cet individu, réagit Eric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Heureusement qu'ils l'ont immédiatement maîtrisé, sans quoi, à minima, un meurtre aurait pu avoir lieu. Preuve en est de l'importance d'être également doté d'armes intermédiaires. Alors, tu pouvais aussi être équipé d'armes tout court et le problème serait réglé, en fait. Il n'y a pas de « je te relâche » en brasse électronique, quatorzième condamnation, non, tu prends un flingue, terminé. Il n'y a pas de « je te relâche ». Il n'y a même pas à l'expulser, hein. Hop, pistolet, hop, réglé. Cela démontre encore et toujours que les policiers sont des cibles parce qu'ils représentent l'État et au-delà, la République. En milieu d'après-midi, le maire de Reims, Arnaud Robinet, m'a expliqué son soutien envers l'institution policière par voie de communiquer. Je pense évidemment en tout premier lieu aux forces de l'ordre, toujours fortement sollicités et dont la réactivité a permis de stopper l'assautéant avant qu'un drame ne survienne. La ville de Reims a évidemment une vigilance plus qu'accrue en lien avec le directeur départemental de la sécurité publique, le préfet et le recteur, on va dire, de risques terroristes. Cela se matérialise par des patrouilles véhiculées et des présences piétonnes accentuées aux abords sur les différents lieux de vie commune. Écoles, services publics, zones commerçantes, une marque de soutien visant donc à rassurer la population. Alors moi, j'ai un pote qui est flic et il en a marre, il dit qu'il arrête des mecs, et on les relâche et qu'il ne sait pas à quoi sert son métier. Le mec, il est appelé pour des interventions et puis au final, le mec, il reste dehors. On le manque en garde à vue, on le relâche. Le mec, il est connu parce qu'il a déjà puté 5 mecs, il est encore dehors. Et mon pote ne sait pas à quoi sert son métier. Il me dit, mais à quoi on sert en fait ? Il me dit qu'on sert de façade, voilà. La police, c'est une façade. Genre, voilà, on existe, mais on ne fait rien. Parce que les mecs sont relâchés. Et il en a marre, il devient fou mon pote. Il se radicalise lui aussi. Bref, voilà, c'était tout pour les news. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion en commentaire, à partager quelques commentaires, ça devrait au référencement de la vidéo sur YouTube et surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada